Et bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2013 Donc pour le douzième tracteur test Pour un vraiment beau tracteur, donc le Fendt Favorit 824 version 1.1 Donc on va déjà commencer par l'allumer Alors vous pouvez voir en détail, il y a le bonhomme qui a un chapeau Donc après niveau option, on a 5 pour allumer les phares avant 6 pour ceux de l'arrière Et F pour allumer les feux comme ça Donc vous voyez, voilà Après vous avez 8, mais pas du numpad, 8 en haut du clavier Pour mettre les bureaux, vous voyez, là il s'enlève quand j'appuie sur 8 Oula par contre, ouais Ma touche est assignée pour mettre 8 avec le temps 7 du numpad, c'est pour mettre, vous voyez, les attaches pour mettre Comment dire, un truc pour transporter à l'avant Comment ça s'appelle ? Ah oui, alors 8 du numpad, c'est pour, vous voyez, ici, ça met pour attacher le relevage Quand il n'y a aucun truc attaché Et 9, c'est pour ici Vous voyez, ici ça se baisse Et là ça se remonte Au relevage avant Donc voilà, et 7 pour lever les gyros Et les descendre Donc après, voilà, vous pouvez mettre les gyros Les clignotants Ça touche 1, 2 et 3 Donc après, je pense que j'ai rien oublié Vous voyez, les clignotants, ils marchent derrière aussi Après, quand on accélère Vous voyez, les feuilles marchent bien Quand on recule, non Ça marche pas Il va jusqu'à, donc, 50 km heure Après Vous voyez, là, on l'entend mieux Je vais vous demander le son Pour que vous l'entendez J'espère que vous l'entendez bien Donc vous voyez Dehors, on l'entend pas trop, trop Et dedans Alors, on l'entend bien Comme dans un vrai tracteur Enfin, je trouve que ça fait réel Après, vous avez la porte de gauche Avec les IC, donc, espace Porte de droite Vous avez même l'avant Avec les vérins de levage Enfin, voilà Donc c'est bien fait C'est pas comme si elle s'ouvrait comme ça Vous voyez, les vérins Après, vous avez les commandes Vous avez rien comme ici Bon, au niveau de tableau de bord Je suis un petit peu déçu Parce que, bon, c'est la version 1.1 Mais ce qu'ils pourraient corriger C'est, on dirait, une photo Et donc, même s'ils y faisaient Vous voyez, en noir sans photo Avec le compteur, ça ferait, je pense Plus beau Parce que, là, vous voyez Le compteur, il marche bien Mais, je sais pas Je trouve que ça fait trop photo Ça fait trop flou Donc, voilà Là, vous avez bien sûr Un mode labo, je crois Ouais, vous voyez Là, ça bouge bien Vous voyez, là, ça bouge Donc, je vais fermer cette petite fenêtre Donc, voilà Un mode labo Et, donc, voilà Je vais fermer les portes Donc, après, toujours Y pour l'éteindre Voilà Voilà pour l'allumer Alors Voilà Vous voyez, ça fait vraiment un bel ensemble Avec les petits Comme ça Les petits warnings Après, niveau prix Il coûte 125 000 Donc, vous voyez, il fait 177 kWh Donc, il coûte 100 euros Pour l'entretien par jour Il a été fait en 1943 Enfin, pas celui-là Mais, voilà Il va jusqu'à 50 km heure Enfin, moi Enfin, j'ai essayé Il va jusqu'à 52 Mais, il faut bien bien Faire une ligne droite Et, il y a 6 cylindres Donc, vous voyez Il coûte 125 000 C'est vraiment pas cher Pour, si vous commencez une carrière Ou autre Et, c'est vraiment un bon mode Donc, voilà Vous voyez Les pneus Avec la petite marque Continentale Si j'arrive à lire à l'envers Donc Le relevage Il est très bien fait A l'arrière Je me demande Si il n'y avait pas une touche Je crois Non C'est sur un autre acteur Pour baisser et relever Le relevage Mais, non Donc, voilà Donc, sur ce Je vais vous laisser Et puis, voilà Allez, salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo